Coucou Yo je suis encore en vie la chaîne n'est pas morte et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui tient du détail et qui peut-être n'intéresse pas tout le monde mais vu que moi des petits sujets un peu pointilleux des fois peuvent m'intéresser je me suis dit ça devait être cool d'en parler en vidéo alors par rapport à la chaîne comme tu as pu le voir tu t'es peut-être abonné pour ça je parlais au début de la crypto monnaie je vulgarisais un peu ce que c'était mais maintenant je le fais avec la chaîne crypto analyst tv donc je t'invite vraiment à aller voir sur cette chaîne où là on parle beaucoup plus de trading de financement d'investissement et même de manière générale les technologies autour de la crypto monnaie et tu trouveras plus de contenu intéressant et bien vulgarisé sur cette chaîne là j'ai tendance à vouloir avec la chaîne des blocs partir du côté de l'ingénierie ou de parler un peu des sciences autour de la crypto monnaie et donc ce sujet là va être plutôt mathématiques mais je vais pas rentrer dans les détails de la mathématique autour de ce que je vais évoquer là mais en tout cas voilà ça va pas être un truc pour tout le monde ça va pas intéresser tout le monde à mon avis mais moi en tout cas je trouve ça cool et bah si t'es une personne très curieuse qu'on envie de voir un peu les fondamentaux de certaines choses bah je t'invite à rester là parce que ça va être très intéressant également j'ai créé un petit groupe télégramme du coup je t'invite à venir si t'as envie de parler de crypto monnaie même de mathématiques de science de philosophie c'est un sujet qui m'intéresse du coup je t'invite à venir un petit coup sur le groupe bon pour l'instant on parle pas tant que ça parce qu'on n'est pas forcément beaucoup mais ça peut être cool pour discuter et en l'occurrence ça peut être cool pour parler du projet et du coin que j'ai renommé en rhizome alors si tu veux savoir pourquoi je l'ai renommé en rhizome viens dans le groupe je l'expliquerai pourquoi je l'ai renommé en rhizome et qu'est ce que c'est que le rhizome bah il ya une petite histoire bon c'est pas un truc méga profond quoi que quoi que mais voilà c'est un nom que je trouve cool rhizome voilà c'est joli à lire je trouve c'est sympa donc voilà maintenant c'est renommé en rhizome et ça va certainement conserver ce nom là rhizome on n'est pas là pour parler tout ça on est là pour parler du lien entre la cryptographie Bitcoin et la NSA alors la NSA c'est National Security Agency bon on peut dire que c'est une agence secrète qui travaille avec le gouvernement américain et en l'occurrence la NSA a un rôle important dans la cryptographie puisque c'est la NSA qui a développé certains algorithmes de hachage tels que SHA-1, SHA-256 en l'occurrence SHA-256 est utilisé largement utilisé dans Bitcoin on va pas parler de cet algorithme de hachage d'ailleurs petit point donc la cryptographie point très court sur la cryptographie qu'est ce que c'est en français on a un peu du mal avec les mots il y a la cryptographie qui définit un peu le principe de avoir un message en clair de le chiffrer et d'avoir du coup un message pas clair du tout qui veut rien dire et avec une clé de déchiffrement ou de chiffrement on est capable de décrypter ce message pour le retourner en clair donc ça va dans les deux sens c'est ce qu'on appelle en français on appelle ça de la cryptographie bon c'est un peu délicat en vrai parce qu'il existe un autre truc on pourrait croire on pourrait l'appeler cryptographie bon maintenant du coup en français on l'appelle la fonction de hachage où le principe c'est que on a un message en clair on le signe avec une clé privée ou un code secret et ensuite ça va donner un quelque chose de pas clair un message pas du tout clair et ça on peut pas le revenir en arrière on peut pas le déchiffrer c'est impossible même si on avait la clé secrète on ne peut pas le déchiffrer donc ça c'est une fonction de hachage et en l'occurrence SHA-256 c'est une fonction de hachage c'est à dire que on peut mettre transformer un message clair en un message pas clair du tout chiffré mais on peut pas revenir en arrière je l'avais évoqué dans une vidéo c'est ce qu'on appelle la trapdoor function trapdoor function d'ailleurs ça peut être marrant Comme toujours c'est imagé c'est toujours sympa on peut imaginer là il ya comme une cale voilà un truc comme ça et cette trappe là elle peut s'ouvrir dans ce sens là mais à cause de cette cale là là de ce truc là on peut pas revenir en arrière ça c'est pas possible voilà c'est pour ça qu'on dit trapdoor function on rentre dans un sens mais on peut pas ressortir dans l'autre c'est tout bête voilà c'est l'image qu'on peut donner à ça et donc la ce dont je vais parler là maintenant je l'avais évoqué sur ma vidéo où je parle de la vanity address où je parlais justement de comment les adresses bitcoin sont générés et elles sont générés avec ce qui s'appelle le ECC qui veut dire Electric Curve cryptographie donc l'Elliptic Curve cryptographie c'est le principe de faire un principe de trapdoor function avec une courbe elliptique alors je vais refaire un sommaire brièvement comment ça marche donc des courbes elliptiques il y en a plusieurs je vais dessiner celles que bitcoin utilise en l'occurrence donc là on a notre paire retournant mais on a un truc qui ressemble à ça donc ça c'est la courbe c'est la courbe elliptique qui est utilisée par bitcoin elle s'appelle sec p 256 k1 bon c'est un cas ça l'équation de cette courbe là c'est y carré égale x cube plus ax plus b donc ça c'est l'équation de cette courbe pour sec p 256 k1 donc je l'évoquais dans ma vidéo où je parle du vanity address c'est un ensemble de paramètres et dans ces paramètres là on retrouve le paramètre de a et le paramètre de b alors de mémoire pour le sec p 256 k1 on a à a égale à zéro et b égale à 7 de mémoire c'est ça je corrigerai je mettrai un texte c'est pas ça et du coup ça nous donne cette courbe là donc cette équation avec a égale zéro b égale 7 on a cette équation là également le sec p 256 k1 spécifie un point d'origine on va dire s'appelle le point g à partir de ce point là on est capable maintenant de générer une trappe d'our fonctionne comment ça marche bon concrètement je vais parler avec des termes non mathématiques ce que c'est pas vraiment l'intérêt ici c'est que pour déterminer une valeur en fait un point je vais évoquer ce que c'est ce point là c'est que on dresse une tangente d'accord une tangente à partir bah vu qu'on commence sur le point générateur le g ça veut dire générateur et donc on commence toujours par ce point là on on dresse une tangente bon là j'ai très j'ai tracé à l'arrache c'est pas forcément une bonne tangente et ensuite on fait l'inverse on arrive par exemple ici enfin par exemple on arrive ici donc ça c'est ce qu'on appelle un un cas on a fait un bon en fait on a fait une tangente à un inversement et du coup on obtient un point sur la courbe et ce point là sur la courbe c'est une valeur qu'on peut utiliser comme clé privée comme clé secrète pourquoi secrète et bien donc ce qui est secret en fait c'est ça c'est le 1k ça c'est ce qui est secret et à partir de ce 1k et grâce à ce 1k là on est capable de déterminer si une personne connaît oui ou non la clé privée pourquoi parce que si on prend un point on va prendre un point sur la courbe on a ce point là combien de cas on a fait pour arriver à ce point là c'est impossible de le montrer et c'est impossible de le montrer mathématiquement non plus même intuitivement on peut pas savoir combien de fois on a fait l'inverse l'inverse que en réalité on aurait pu continuer ici en faisant la tangente ici donc là on arrive ici on fait l'inverse on arrive là donc là ça c'est 2k là c'est le ce que moi ce que j'appelle un deuxième rebond c'est un abus de langage quand je dis ça donc là on arrive à 2k et ainsi de suite et ainsi de suite et combien de fois on a fait pour arriver là on peut pas le trouver mathématiquement et c'est pour ça que c'est une trappe d'or fonctionne on arrive très simplement à faire la l'opération tangente inversement tangente inversement c'est facile à faire mais l'inverse c'est pas possible de le faire et du coup lorsque je suis sur ce point là si moi j'arrive à dire alors là c'est 30k ça veut dire forcément que je connais la clé privée de ce point là donc ce point là en fait c'est la clé publique en fait c'est le truc qui n'est pas secret ça un point sur la courbe c'est pas secret mais par contre ce qui est secret c'est combien d'opérations on a fait pour arriver à ce point là je sais pas si c'est clair mais en tout cas c'est comme ça que marche la cryptographie sur courbe elliptique et bitcoin l'utilise également pour signer les messages signer les transactions avec s'appelle le cd s a qui veut dire elliptique curve digital signature algorithm donc un algorithme de signature électronique de signature cryptographique par la courbe elliptique en cryptographie peut-être on a déjà entendu parler j'en suis même sûr il ya un principe s'appelle le backdoor en fait c'est même pas que dans la cryptographie c'est un peu partout qu'on retrouve le principe de backdoor le principe de backdoor c'est lorsque quelqu'un crée un outil ou créer un logiciel ou créer un justement un algorithme de hachage c'est lorsque cette personne prévoit un peu une une porte secrète une porte dérobée qui permet justement de contourner le logiciel ou le ou l'algorithme de hachage ou la machine un exemple tout bête imagine une grosse machine qui fait une certaine fonction et il ya un petit bouton en arrière qui permet de la réinitialiser pour pouvoir l'utiliser différemment ça serait ça une backdoor fonction dans le cas d'un algorithme de dans une fonction de hachage une backdoor fonction ça serait une fonction qui nous permettrait de découvrir à chaque fois derrière un message secret un message qui a été signé et ben il ya une fonction enfin une backdoor qui permettrait de ça de décrire de décrypter un message or ça devrait pas être le cas je l'avais dit c'est censé être une trapdoor fonction on va dans un sens mais pas dans l'autre mais quand il ya une backdoor c'est à dire qu'on peut revenir dans l'autre sens grâce à cette backdoor donc par exemple ce que c'est le nothing up my sleeves ça correspond donc le nothing up my sleeves c'est un principe qui fait permet donc que c'est une image du magicien qui a rien sous sa manche en fait et c'est un principe dans surtout dans la cryptographie parce que la cryptographie se doit être lorsque c'est une trapdoor fonction ça doit être une trapdoor fonction sans backdoor c'est très important et ben c'est le principe de dire lorsqu'il ya des constantes pour le fonctionnement le bon fonctionnement de la fonction de hachage il faut que ces constantes on puisse démontrer qu'elles n'ont pas été choisies arbitrairement alors donc là c'est mathématique je vais pas le démontrer pour chaque fonction de hachage mais concrètement lorsque c'est choisi arbitrairement il se peut que la personne qui a défini cette fonction de hachage ait choisi une certaine valeur dans la constante qui fait que avec d'autres valeurs on est capable de trouver une backdoor et de pouvoir tricher avec cet algorithme donc je vais donner un exemple sha one sha one donc ça ça a été c'est quelque chose qui a été fait par la nsa justement sha one utilise une constante qui fait un deux trois quatre cinq et c'est ça et c'est donc c'est de l'hexadécimal et ça c'est une constante pour initialiser la fonction de hachage et là on sait qu'ils peuvent pas avoir triché pourquoi bah parce que c'est une fonction finalement enfin c'est une constante qui fait 1 2 3 4 5 6 etc là on peut dire on peut voir que c'est une suite logique en fait et que ça peut vraiment été choisi arbitrairement ça a été choisi vraiment d'une certaine manière pour ça fasse des nombres qui suivent et c'est pareil des fois on retrouve aussi certaines personnes vont utiliser le nombre pi 1 3 14 etc donc voilà c'est ça le nothing up my sleeve c'est le fait de choisir des constantes qui fait qu'on se dit oui il y a une certaine suite logique oui et une certaine cohérence et qu'on se dit c'est pas choisi arbitrairement comme si j'aurais dit ok bah moi ma constante c'est 4 6 8 9 etc là c'est bizarre parce qu'il n'y a pas vraiment de logique c'est comme si je l'avais choisi arbitrairement parce que avec ce nombre là je suis capable de faire une backdoor ça c'est le nothing up my sleeve et pourquoi je parle de ça je parle de ça parce que lorsque Satoshi Nakamoto qui est un pseudonyme on sait pas qui c'est a choisi 7 ces paramètres pour la courbe elliptique alors d'ailleurs là là aussi il ya aussi du principe de nothing up my sleeves c'est que a égale 0 et b égale 7 c'est de très petits nombres pour a en fait ça s'explique bon là faut rentrer encore une fois dans la mathématique et donc comment ça fonctionne mais a c'est surtout pour une question d'efficacité de performance et la valeur b 7 c'est une très petite valeur donc là on n'a pas vraiment de souci en fait il ya très peu de chances que 7 soit un nombre choisi pour qu'il ya un backdoor parce que c'est un nombre tellement petit que la probabilité que il y ait une backdoor avec ce petit nombre là c'est très faible pour cet algorithme là enfin c'est cet ensemble de paramètres là le sec p256 k1 c'était un ensemble de paramètres très peu utilisé je crois même que bitcoin satoshi nakamoto a été le premier à utiliser sec p256 k1 et d'ailleurs depuis bitcoin il est beaucoup plus connu en fait à ce moment là en fait lorsque satoshi nakamoto a travaillé sur bitcoin il existait également un algorithme enfin un ensemble de paramètres pardon qui s'appelait sec p256 p1 non r1 r1 ou aussi appelé p250 ce sera plus simple donc celui là ce truc là a été défini par la nsa justement a été défini par la nsa donc ça ça a été défini par kobitz qui est un chercheur cryptographe et docteur en mathématiques si je me trompe pas donc c'est lui qui avait défini ça 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 a été défini par la nsa donc plusieurs personnes qui travaillaient pour la nsa et donc ça c'est également de la cryptographie sur courbe elliptique c'est exactement la même chose que ça c'est juste que ça ça a des paramètres différents donc un paramètre a un paramètre b et puis d'autres paramètres que j'évoque pas ici pour simplifier au maximum du coup on ça fait que on a la l'équation c'est toujours la même c'est l'équation de la courbe elliptique et là pour le cas de p256 du coup on a a qui est égal à moins 3 alors a égale à moins 3 pour par rapport au nothing of my sleeve est ce que c'est ok oui c'est ok en fait ça peut s'expliquer également pour une recherche de performance ce ce moins 3 là il n'est pas curieux c'est un choix plutôt ok par contre le b là c'est un peu curieux c'est que ils font donc c'est un hache ils font un hache d'un certain s donc le hache c'est du d'ailleurs ils utilisent shawan pour faire ce hache mais c'est pas très important honnêtement par contre c'est ce s qu'est ce que c'est que ce s et bien ce s c'est ce qui s'appelle une cid une graine en français et à la une certaine valeur qui je l'ai écrite en début ici à la une certaine valeur qui est c 49 quelque chose donc c'est c'est de l'hexadécimal c 49 et c'est donc ils prétendent en fait ce qu'on crée p256 ils prétendent que ce s là est égal à c 49 qu'il a été choisi aléatoirement et donc là ça devient curieux parce que rien ne le montre vraiment qu'il a été choisi à être aléatoirement il n'est pas impossible qu'il a été choisi arbitrairement ce qui fait que ça je n'avais pas évoqué mais je vais l'évoquer maintenant il existe certaines courbes elliptiques en fonction justement des paramètres en partie de ces paramètres là mais un autre que je n'ai pas évoqué pour simplifier mais c'est pas très important par rapport à ce que je veux démontrer ici il existe un ensemble de courbes elliptiques qui possèdent des faiblesses et ces faiblesses là cette faiblesse là c'est justement une bague d'or et en l'occurrence avec cette cide là cette valeur là qui est très bizarre en fait eh bien on peut pas savoir en réalité s'il y a une bague d'or et on a des raisons de penser de se dire qu'il y a éventuellement un bague d'or parce que il n'y a aucune raison cohérente qui définit ce choix là en fait de cette cette valeur là ce que dit la NSA ils prétendent que c'est plus sécurisé mais ce n'est complètement pas suffisant parce que le principe d'une fonction de hachage c'est qu'elle n'est pas de bague d'or on peut pas ce on peut pas avoir un doute et se dire bon ok il ya un petit doute mais on va l'utiliser non c'est impossible parce qu'il ya un doute là alors cette fonction là la la p256 eh bien on peut avoir un doute mais je le rappelle à l'époque où satoshi a travaillé sur bitcoin cette fonction p256 était une fonction conseillé par le nist le nist c'est ce qui définit un peu les standards et en l'occurrence les standards pour la cryptographie mais satoshi a choisi d'utiliser cette fonction là cet ensemble de paramètres là plutôt que cette dernière qui était conseillé et personne ne sait vraiment pourquoi même d'ailleurs les teams la team qui travaille dans la bitcoin core dev ne sait pas exactement pourquoi mais il ya énormément de raisons de penser que satoshi nakamoto la personne ou le groupe de personnes était très au courant que éventuellement la nsa possède réellement une bague d'or sur cette sur cet ensemble de paramètres qui était pourtant conseillé et pourtant largement utilisé et qui est par exemple c'est celui qui a implémenté par défaut dans les systèmes ios les iphone dans les systèmes android il est implémenté par défaut cet algorithme là ce qui veut dire que si réellement il ya un bac d'or et ben la nsa serait capable de décrypter certaines choses dans ces appareils ça fait peur et du coup je vous conseille de vous intéresser à l'histoire de snowden si c'est des choses qui vous intéressent parce que snowden est l'un des l'une des personnes qui a évoqué que oui il se passe quand même des trucs il ya quand même une bague d'or fonctionne il ya quand même une bague d'or dans cet algorithme là bon en fait c'est dans l'algorithme de génération de nombre pseudo aléatoire je pars entre dans les détails c'est pas le sujet ici d'ailleurs ce sujet là il m'a été évoqué par une vidéo qui parlait de cette bague d'or dans une génération de nombre aléatoire grâce à cette 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 fonction de cryptographie sur courbe illéptique je le mettrai en description ça vient de computer fill vidéo très intéressante si tu veux chercher plus en profondeur d'où elle vient cette bague d'or comment on la prouve mathématiquement en fait c'est pas une preuve très difficile à faire je vais pas la faire ici donc voilà ce que je voulais évoquer surtout dans cette vidéo c'est que le choix de sec p256 cas par satoshi nakamoto est un choix très intéressant ça montre que quand même le mec ou les gars où les gens qui ont travaillé dessus était quand même très au jus ou alors du moins très prudent par rapport à ce qu'ils allaient faire avec bitcoin et du coup ils sont pas partis sur celui là donc d'ailleurs celui là on prétend qu'il est plus sécurisé en réalité il est juste un petit peu plus sécurisé que celui là mais c'est assez léger en réalité et en tout cas voilà c'est super intéressant de se dire qu'ils ont choisi le sec p256 cas 1 que personne n'utilisait à cette époque ça montre quand même ce que c'était bas des cypherpunks sans aucun doute en réalité enfin moi j'ai pas réellement de doute que c'était réellement des cypherpunks qui ont travaillé dessus et pas la nsa comme beaucoup de théories du complot souhaite le dire en fait que et ben bitcoin ça a été créé par la nsa la nsa et travaillé sur un cache électronique bien avant bitcoin mais qui a rien à voir avec bitcoin j'ai lu un peu le papier comment comment ils voulaient faire ça franchement ça a rien à voir avec bitcoin le seul lien qui a bitcoin avec la nsa c'est l'utilisation de la fonction hachage cha256 mais ça c'est une fonction de hachage très 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 connu et qui ne semble pas avoir de backdoor qui ne semble pas avoir de backdoor voilà c'était tout pour cette vidéo j'espère que ça t'a intéressé enfin moi en tout cas moi ça m'intéresse pas mal ces sujets là je sais pas si je vais reparler de ce genre de sujet je verrai en ce moment je m'intéresse beaucoup à ce qu'écrit nix sabo qui je pense éventuellement a travaillé sur bitcoin au tout début et peut-être fait partie de satoshi nakamoto enfin peut-être est derrière ce pseudonyme franchement des fois je me pose des questions donc nix sabo c'est un mec qui parle beaucoup de la monnaie de l'histoire de la monnaie donc vraiment même à l'époque dans des tribus anciennes il essaye de retracer un peu l'histoire de la monnaie et c'est très intéressant ce qu'il écrit et je me demande si je vais pas faire des vidéos sur ça parce que je trouve ça intéressant traiter la partie économique la partie monétaire de bitcoin plutôt que de parler de la technologie mais bon en tout cas je vais parler de la technologie puisque j'ai travaillé encore sur rhizome et ça sera l'occasion de parler de certaines choses qui que que en travaillant sur rhizome je me dirai tiens c'est un sujet intéressant je vais en parler voilà en tout cas sur ma chaîne je vais parler de ces choses là désormais je t'invite en tout cas à aller voir sur la chaîne crypto analyse si tu veux voir plutôt l'aspect plus général de la crypto monnaie un peu ce qui se passe dans l'univers de la crypto monnaie sans te casser la tête avec des histoires d'ingénierie et de sciences et de mathématiques je t'invite à aller voir plutôt du côté de crypto analyst tv où je montre toujours ma tête et je fais également des vidéos sur crypto analyst tv des analyses de crypto monnaie surtout en ce moment mais je travaille également sur des sujets plus intéressants plus globaux dans la dernière vidéo je vais parler de d'ICO en fait de comment ça marche les ICO qu'est ce que c'est qu'une ICO concrètement donc voilà je t'invite vraiment à aller voir sur crypto analyst tv pour ça n'oublie pas d'aller voir le groupe télégramme si tu as envie de parler de ces sujets là en particulier je te remercie d'avoir regardé la vidéo et je te dis à bientôt à à Sous-titrage FR ?